Salut les micro fans, bonjour les amis, bienvenue dans cette première capsule où je vais décortiquer des nouveaux produits qu'on a chez Micromaniasing, à commencer aujourd'hui par ce casque qui arrive enfin chez nous, le MetaQuest 3. Voilà, qu'est-ce que de la réalité virtuelle ? C'est fait par Facebook, Meta, voilà, à la base c'est l'Oculus qui avait relancé la mode de la réalité virtuelle, c'était en 2001, je crois, au CES de Las Vegas, j'y étais, j'ai rencontré le monsieur qui avait inventé ça, voilà, et ça a relancé tout ce qu'on a aujourd'hui sur la réalité virtuelle, à l'heure actuelle ça devient un gros truc, vous savez que sur PlayStation on a ce casque-là, voilà, le PSVR 2 dont je vais vous reparler dans quelques minutes, voilà, mais en attendant, nous on reçoit enfin le MetaQuest 3, il existe en deux versions, la version 128Go qui sera à 549,99 et la version 512Go qui est à 699,99, si vous avez envie d'avoir beaucoup de jeux, je vous conseille plutôt la 512 évidemment, parce que contrairement à la PS5 et à la PSVR 2, cette fois tout est dans le casque, que voici, que voilà, un casque hyper high-tech, je vais vous expliquer pourquoi il y a des caméras partout que tout ça, voilà, ce casque est autonome, là, il n'y a pas de câble, zéro, tout est dans le casque, en fait, il y a dedans ici un petit ordinateur hyper costaud, qui est avec une puce Saint-Dragon XR2 génération 2, c'est donc plus puissant que ce qu'il y a dans le casque de la PSVR, en revanche, la PS5 est assez balèze, donc évidemment, les images sont plus belles quand même sur le PSVR 2 que sur l'Oculus Quest 3, le MetaQuest 3, la différence est quand même que la résolution est un petit peu meilleure sur celui-là, on est sur du 2068x2204, je crois, contrairement au 2000x2040 sur le PSVR 2, je vous parle par oeil, ça veut dire qu'on a de la résolution 4K, alors là, ce n'est pas du OLED, contrairement au Super 2, c'est du LCD, mais vraiment, l'écran est de qualité assez incroyable, en plus, vous pouvez bouger les yeux pour bien les accorder à votre vision, vous savez que ça change, il faut vraiment bien placer les petites lentilles qu'on a à l'intérieur, voilà, que vous voyez ici, pour que ce soit nickel. Alors, autre plus, quand vous achetez le casque normal, il vient avec cette lanière, qui est pas mal, enfin, qui est moins bien que celle-ci, qui est à lanière pro, qui est à 119,99, qui a un avantage incroyable, regardez ici, il y a un petit branchement, c'est qu'en fait, il y a une batterie intégrée, donc déjà, elle se règle hyper facilement sur la tête avec la molette, mais surtout, la batterie rajoute une heure de jeu, il faut savoir qu'on a grosso modo trois heures d'autonomie, entre 2h30 et 3h d'autonomie, suivant les jeux. Il vient aussi dans la boîte, les petites manettes, voile et voile, et l'accessoire ultime que je vous conseille en plus, parce que moi, je le fais quand je prends l'avion, figurez-vous, je prends ma petite sacoche et je mets dedans le casque, ici, vous pouvez en plus mettre vos câbles de branchement et vos écouteurs, parce que si vous voulez, on peut brancher les petits écouteurs ici, pour les mettre dans les oreilles. Attention, le Bluetooth ne marche pas sur ce casque-là, il faut des écouteurs avec un câble. Voilà, la sacoche est géniale, 79,99, moi, je la prends car je l'ai dit, je joue dans l'avion. Allez, je vous explique un petit peu comment ça marche.